Mesdames et Messieurs, je voudrais très sincèrement remercier les organisateurs de ce prestigieux symposium international des cultures africaines et des cendres africaines qui m'ont fait l'honneur d'en prononcer la conférence inaugurale. C'est aussi un honneur fait à mon institution d'affiliation, l'Université Chirante-Djibé-Dakar, ainsi qu'au Laboratoire d'études africaines et postcoloniales dont je suis le directeur. Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers participants disséminés sur les cinq continents, vous qui vous intéressez aux études africaines et diasporiques. Ma conférence porte sur le sujet suivant, l'Afrique, la diaspora africaine et le reste du monde. Se comprendre de l'intérieur. Africa, the African diaspora and the rest of the world, mutual understanding from the inside. Nous osons tous espérer que cette conférence inaugurale, ainsi que les autres qui vont suivre, tous axés sur le thème central de ce deuxième symposium international à SICAF, intitulé « Cultiver la diversité dans un monde interconnecté, une réponse aux réalités et enjeux des communautés afro-descendantes » jetteront à poussure de nouveaux jalons qui feront des éditions à venir des conférences spécialisées parmi les plus curieux dans le monde scientifique africaniste. Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, m'assurer que nous soyons sur la même longueur d'onde par rapport au concept clé de notre sujet de réflexion par Afrique. Nous entendons l'Afrique au sud du Sahara, qui est un ensemble d'entités socio-politiques que certains nommeraient allègrement l'Afrique noire, et dont l'éminent chercheur, chef Ante Diop, acclamait, à tort ou à raison, l'unité culturelle multimillénaire. Et par diaspora africaine, sans exclure personne, ni aucune entité socio-économique ou culturelle récente issue de l'Afrique et présente en dehors du continent, veuillez bien comprendre l'ensemble des formations socio-politiques et culturelles qui sont nées de la déportation du continent africain vers les autres continents, en particulier vers les Amériques, de populations africaines à partir du XVIe siècle jusqu'à la fin de cet esclavage, donc l'abolition de l'esclavage au XIXe siècle. Par reste du monde, nous entendons toutes les entités socio-politiques et culturelles sur les cinq continents avec lesquelles l'Afrique et sa diaspora sont plus ou moins en conflit politique, économique et culturel depuis des siècles de contacts mouvementés et au premier plan desquels nous avons le monde occidental avec tous ses démembrements. Tentendons-nous par se comprendre de l'intérieur ? Sans exagération aucune, je crois pouvoir affirmer personnellement et vous en conviendrez avec moi que je comprends, j'apprécie, je respecte l'Occident parce que depuis m'attendre en France dans mon village natal, je suis en contact direct avec l'Occident à travers son école française, ses langues, le français et l'anglais ensuite, sa démocratie et ses valeurs qui me sont imposées. L'Afrique, les Africains et les Afro-descendants comprennent aussi au moins assez bien l'Occident, les Occidentaux et la culture occidentale. C'est donc en réalité l'Occident et les Occidentaux qui doivent essayer de comprendre l'Afrique, les Africains et les Afro-descendants de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de ce que ces derniers sont réellement, politiquement, culturellement, scientifiquement, et non parce que, de l'extérieur, l'Occident veut qu'ils soient ou pense qu'ils sont. C'est pourquoi nous invitons l'Occident et les Occidentaux, et même certains Africains et certains Afro-descendants, à une petite double promenante scientifique qui doit aboutir à la découverte ou redécouverte de l'Afrique et de la Gaspoura. D'abord, dans le monde moderne et contemporain, comme il est plus proche de nous, ensuite, dans l'Antiquité et la période précoloniale. L'Afrique et la Gaspoura, dans le monde moderne et contemporain. L'extraordinaire développement des moyens de communication multiformes, l'Internet, les médias, les transports, entre autres, a fait que nous vivons dans un monde qui est devenu un village planétaire. Les contacts entre les différents peuples du monde sont maintenant plus intenses et plus féconds. Cependant, l'Afrique et sa Gaspoura semblent être les laissés pour compte de cette belle dynamique, cette belle expérience humaine et sociologique qui aurait dû faire le bonheur de toutes les composantes de l'humain, de l'humanité. Dans ce monde globalisé, interconnecté, l'Afrique et sa Gaspoura sont, paradoxalement et injustement, plus que jamais, stigmatisés, marginalisés et victimes de maltraitances multiformes de la part du reste du monde, de l'Occident en particulier, en témoignent la fermeture des frontières européennes aux migrants africains, entraînant ainsi des dizaines de morts chaque année, comme ce fut le cas récemment au large des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Le racisme anti-noir partout palpable en Occident, y compris sur les terrains de sport en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, pour ne citer que ces pays-là. Les arrestations musclées et les tueries gratuites dont sont victimes les afrodescendants aux États-Unis d'Amérique et dont l'exemple le plus récent et le plus choquant est l'assassinat. Le 25 mai 2020, à Minneapolis, au Minnesota, aux États-Unis, bien sûr, dans des conditions atroces, de l'afro-américain George Floyd. Mais des dizaines d'autres jeunes africaines-américaines et africains-américains ont succombé aux balles inhumaines de la police américaine, dont certains dans leur sommeil, comme Breonna Taylor en 2020, Richard Brooks en 2020, et d'autres chez eux, je dis bien chez eux, comme Bottom-Jean en 2020, en 2018, Stephen Clark en 2018, Orr Rossa en 2014, Michel Cousseau en 2015, Mathiana Jefferson en 2019, et Daniel Prude en 2020. Un cas réchouquant. Parce qu'en proie à une attaque de démence, il était sorti de sa maison, nu dans la rue, et s'est fait tuer par la police. Comme nous l'avons constaté, mesdames et messieurs, au cours des dernières années, se sont déroulés dans le monde des événements douloureux dont ont souffert, dont ont souffert les Africains du continent, mais aussi les Africains de la diaspora, qui sont victimes de pratiques que l'on pourrait qualifier de baser sur des considérations raciales, pour ne pas dire tout simplement raciste. Ces événements et ces agissements ont lieu en Europe, en Amérique, même sur l'Atlantique, et même en Afrique même. Cette situation risque, mesdames et messieurs, d'avoir des conséquences incalculables et imprévisibles sur les relations entre l'Afrique et sa diaspora d'un côté et le reste du monde, c'est-à-dire le monde occidental de l'autre. Même si, même si, l'Africain s'est montré un grand adepte de la paix et de la non-violence depuis toujours, avec des exemples qui ont marqué l'histoire récente de l'humanité. Martin Luther King, j'ignore, Nelson Mandela, chef Anta Diop, Ahmadou Bamba. Il est donc grand temps que nous nous interrogeons tous ensemble et sans complaisance sur l'Afrique elle-même, sur la diaspora africaine dans sa diversité, ainsi que sur les relations entre l'Afrique et le reste du monde, sur les relations entre les races, la race africaine, la race africaine et les autres races du monde. Et j'insiste ici sur la notion de race africaine et non sur la notion de race noire. Car je n'ai jamais personnellement jamais vu une race noire, ni une race blanche, ni une race jaune. ce sont là des créations de l'esprit qui ont largement contribué à exacerber les malentendus entre les différents composants complémentaires de l'espèce humaine. Nous devons donc revoir, revisiter les rapports qui doivent exister entre l'Afrique et le reste du monde, en nous basant non pas sur des stéréotypes, des clichés et des préjugés, mais sur la réalité historique. Une telle démarche scientifique nous permettra de saisir dans sa quintessence l'apport fécondant de l'Afrique dans la construction du monde culturel, économique, scientifique, technologique et philosophique actuel. Nous avons tous tendance à dépeindre l'Afrique et sa diaspora en mettant en relief exclusivement ce qu'elle nous offre aujourd'hui, mais aussi ce qu'elle nous a offert lors des siècles écoulés du XVIe au XXe siècle avec l'esclavage et la colonisation. Pourtant, nous devons admettre que l'Afrique a bien existé avant ces siècles-là, au cours desquels, il faut le reconnaître, son blason n'a pas été des plus dorés ni son visage des plus reluissants. C'est tout à fait normal. Nous devons admettre que critiquer de l'extérieur a été pendant des siècles de contact avec l'Afrique l'attitude de la mieux partagée en Occident, sans jamais avoir mis les pieds en Afrique ni avoir jamais rencontré les peuples africains, deux grands penseurs très influents du monde occidental durant le fameux siècle des Lumières, quel paradoxe ! leur ont collé des préjugés, des clichés de la façon la plus gratuite qui soit. Je donne l'exemple d'Egel, un grand philosophe qui dit « L'Afrique n'a pas d'histoire ». Un autre grand philosophe occidental, Emmanuel Kant, qui affirme « Les nègres sont situés bien plus bas que les Indiens et les Blancs ». Les refrains pégeront comme « Le nègre est paresseur » « Je suis conscient de ce que le N représente au Canada, mais je vais l'utiliser à bon escient. » Les refrains pégeront comme « Le nègre est paresseur » « Sale nègre » sont omniprésents dans la conscience collective occidentale. Il faut le reconnaître. Pourtant, quand l'Occident a voulu trouver des travailleurs agricoles qualifiés pour cultiver ces nouvelles terres dans les Amériques après leur découverte par Christophe Colomb, nous africains, nous pensons que l'Amérique a été découverte en 1311-1312 par l'empereur malien Bakary II qui a laissé son trône et a dit que « Je vais voir ce qui se trouve au-delà de l'océan. » Donc pour nous, il y a véritablement un débat auquel nous reviendrons. Pour le cas précis du Sénégal que je maîtrise bien et là, je parle d'hygiène corporelle parce qu'on parle de nègres sales. Tout Sénégalais, quel que soit son âge, se lave au moins deux fois par jour en période chaude comme en période froide. Donc l'Occident doit avoir l'humilité et la sagesse de se débarrasser de ses œillères pour regarder l'Afrique et les peuples africains tels qu'ils sont. Mais il faut avoir aussi l'humilité scientifique de reconnaître qu'il est trop facile de juger de l'extérieur, c'est-à-dire avec le cœur et les nerfs. Et le jugement de l'Occident que l'Occident fait de l'Afrique depuis des siècles, c'est exclusivement ou presque le jugement de l'extérieur qui ne tient pas compte de la réalité historique. C'est cela qui semble être le drame de l'Occident face à l'Afrique. C'est pourquoi j'invite le reste du monde, l'Occident en particulier, à jeter un nouveau regard sur l'Afrique dans sa globalité mais surtout avec des yeux scientifiques pour mieux la comprendre, la connaître et peut-être l'aimer, l'apprécier. Cette méconnaissance de l'Afrique de la part de l'Occident est omniprésente, il faut le reconnaître. Sur le plan politique, par exemple, beaucoup d'observateurs occidentaux, de prétendus spécialistes de l'Afrique qui sont dans les milieux académiques et de la presse jettent un regard méprisant sur le continent et par ricochet sur sa diaspora qui en souffrent profondément au point d'en mépriser l'Afrique mère elle-même en jetant, en mettant en relief le manque de démocratie. C'est l'Occident qui met donc en relief le manque de démocratie, la malgouvernance politique et économique qu'ils imputent à la race noire. Le nègre aime le pouvoir. C'est notre refrain. Pourtant, le déficit de démocratie noté en Afrique n'est pas d'origine africaine. En effet, quand, après la deuxième guerre mondiale et la mise en place de l'Organisation des Nations Unies et les pays vainqueurs de l'Allemagne nazie, en l'occurrence la Chine, l'URSS et les États-Unis d'Amérique ont exigé de la France et du Royaume-Uni qu'ils octroyassent l'indépendance à leur possession en Asie et en Afrique. Ces puissances coloniales ont manœuvré pour placer à la tête des États nouvellement indépendants en Afrique leurs hommes de main chargés de la mission de défendre leurs intérêts économiques et géostratégiques. tous les grands dirigeants africains qui auraient pu changer la face de l'Afrique comme N'yobé du Cameroun Monibou Keïta du Mali Kwame Nkrumah du Ghana Patrice Edmere Lumumba du Congo Milton Bote de l'Ouganda entre autres furent écartés physiquement et vous savez ce que j'entends par physiquement ou politiquement de la gestion de leur pays et ceux qui ont été choisis par l'Occident la France le Royaume-Uni pour les remplacer se sont révélés être les pires dictateurs que l'Afrique ait jamais connus. J'en cite quelques-uns Mobuto Seseseko du Congo Moussa Traoré du Mali Idi Amin Dada d'Ouganda Donc ces dictateurs que l'Occident raille et attribue à l'Afrique et aux peuples africains sont en réalité des produits et des instruments de l'Occident et non pas ceux des peuples africains qui sont plutôt des victimes. Il faut signaler que ces manœuvres des anciennes puissances coloniales eurent aussi raison des premières tentatives de mise en place de grands ensembles politiques viables en Afrique à la veille des indépendances au début des années 60. La fédération du Mali par exemple qui devait regrouper les territoires du Sénégal, du Soudan français, de la Haute Volta et du Daomé a été torpillée par la France et d'ailleurs cela par Félix sous fait boignée de la Côte d'Ivoire. La fédération d'Afrique de l'Est avec le Kenyan, la Tanzanie, l'Ouganda connue le même sort face à la volonté d'estabilisatrice de la Grande-Bretagne. Donc, la balkanisation de l'Afrique qui l'a fortement affaiblie et qui a commencé avec la conférence de Berlin de 1884-1885 a été savamment entretenue par les puissances européennes dans le dessin de diviser les peuples africains pour mire et régner en Afrique. A d'autres termes, les conflits ethniques et politiques tant décriés en Afrique contemporaine sont la conséquence directe de la colonisation qui a fait de conglomérats de sociétés antagonistes voire ennemis comme le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, entre autres, des États et fragmentés, je dis bien fragmentés des ensembles homogènes comme la Sénégambie, je veux dire l'Empire du Mali, pour créer de toutes pièces des bizarreries sociopolitiques non viables comme le Sénégal, le Mali, la Guinée, le Pissao, la Guinée qu'on a créé et la Gambie. Pourtant, en dépit des énormes difficultés économiques, politiques et sociales léguées par le colonisateur, les pays africains ont su se ressaisir et mettre en place l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963, puis l'Union africaine en juillet 2002. Deux organisations qui ont limité l'ampleur des conflits intra-africains et permis l'accès à l'indépendance de plusieurs pays comme l'Angola, le Mozambique, le Cave Vert, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Namibie. Et contrairement à ce que pensent les autres pessimistes de tous bords, l'Afrique a joué un rôle de premier plan dans la géopolitique mondiale depuis 1960. Même si elle n'a aucun membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, son organe exécutif, qui est dominé depuis octobre 1945 par trois continents seulement, l'Asie, l'Europe et l'Amérique. L'Afrique a réussi cette prouesse diplomatique en étant très active dans le mouvement des non-alignés qui a su écarter le spectre d'une troisième guerre mondiale entre l'Occident communiste, l'Occident capitaliste, l'Occident capitaliste et l'Est communiste. Sur le plan scientifique et technique, dans ce monde moderne et contemporain, l'Occident s'est octroyé la part du lion en se faisant passer pour son modernisateur exclusif. Pourtant, une analyse objective des différentes contributions à la modernisation de notre monde montre que sans les multiples inventeurs et scientifiques africains et surtout africains-américains, le monde ne serait pas moderne. Cela peut paraître surprenant, paradoxal, mais c'est cela la réalité historique. En termes plus clairs et sans démagogie aucune, ce sont les Africains de la diaspora, les Africains-américains en particulier qui ont modernisé notre monde. Êtes-vous d'accord ? Si vous ne l'êtes pas, permettez-moi au moins de citer les inventions des Africains-américains et vous me direz comment serait notre monde sans ces inventions-là. La principale raison pour laquelle le monde n'est pas très au fait de cette réalité historique, c'est-à-dire le rôle essentiel, fondamental joué par les inventeurs africains-américains dans la modernisation du monde, c'est que l'origine raciale des inventeurs africains-américains n'est presque jamais divulgée. Nous avons l'impression que quand il s'agit de choses sérieuses, importantes, valorisantes comme une découverte ou une invention majeure, elles sont toujours faites par l'américain untel, par exemple par l'américain Latimer, par l'américain Woods, alors ces deux-là sont bien des Africains-américains. Pourtant, force est de constater que la question raciale est centrale aux États-Unis et c'est la raison pour laquelle dans les documents administratifs de tous citoyens américains est bien mentionné son appartenance ethnique, ethnicity, black, hispanic, white, Caucasian, Indian, etc. Mesdames et messieurs, nous allons vous proposer une liste non exhaustive de 68 inventions, j'en avais plus de 100, avec les années d'attribution de brevets aux inventeurs africains-américains dont le mérite a été officiellement reconnu par les plus hautes autorités américaines qui les ont acceptées dans le prestige musée national dédié aux grands, très grands inventeurs américains. « The National Inventors Hall of Fame » Et ce qui est fabuleux dans tout ça et renforce davantage le génie de ces inventaires, c'est que la plupart d'entre eux étaient des esclaves ou d'anciens esclaves qui vivaient par conséquent dans un environnement social, scientifique et technique plutôt hostile. Je vous cite par exemple ces inventions-là. La lampe électrique inventée le 13 9 1881 par Joseph V. Nichols et Louis Latema. L'antenne parabolique inventée le 7 juin 1887 par Granville Woods Granville T. Woods valait un extraordinaire inventeur. Les manèges pour divertissement qu'utilisent les enfants inventés le 19 décembre 1899 par le même Granville Woods. L'interrupteur c'est-à-dire le commutateur électrique inventé le 1er janvier 1889 par le même Granville Woods. Le tunnel pour train électrique par le même Granville Woods le 17 juillet 1888. Les systèmes et les appareils téléphoniques inventés le 11 10 1887 par le même Woods. Les appareils de transmission de messages via l'électricité inventés par le même Woods le 7 avril 1883. L'aiguillage des trains inventés le 31 octobre 1899 par William Burr. Le moteur à combustion inventé le 5 juillet 1892 par Andrew Jackson Bayert qui est né esclave. Le dispositif de couplage des voitures de train américains je les cite comme ça avec les dates sont les d'accolants les dates là inventées les dates quand je donne inventé et je donne une date la date correspond à l'année et le jour de délivrance du brevet par les autorités américaines. Le masque à gaz la bouche de secours incendie les lentilles de protection des yeux l'ascenseur la lanterne le piano mécanique le télégraphe des chemins de fer le cachet et le tampon le réfrigérateur le révérateur photographique la machine à écrire le système d'alarme des trains les peintures la peinture et les colorants les freins de voiture la machine de cordonnerie le silo et le plume à réservoir les feux de signalisation la boîte aux lettres la table de repassage le système de sécurité des ascenseurs la tondeuse à gazon le thermostat la moissonneuse batteuse etc etc j'en passe toutes ces toutes ces inventions sont l'oeuvre d'africains américains sans lesquelles ce monde ne serait pas moderne et il faut que je cite la cellule électrique d'Aman sans laquelle n'aurait pas eu de téléphone portable c'est-à-dire donc que l'Afrique sur tous les plans est présente est présente par elle-même ou bien par sa diaspora dans toutes les activités humaines valorisantes les sciences les techniques la philosophie entre autres nous allons voir ça plus tard l'Afrique antique et précoloniale comme nous venons de le démontrer ce que nous montre l'Afrique et la diaspora africaine dans le monde moderne et contemporain est loin d'être négatif si nous voulons bien l'observer de l'intérieur en effet l'Afrique et sa diaspora sont bien présentes dans le concert des nations modernes à travers la participation de l'Afrique à la construction et à la préservation de la paix mondiale et à la grande contribution de la diaspora africaine à la modernisation du monde avec des inventions incontournables sans lesquelles le monde d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est donc après ce premier effort de compréhension de l'Afrique contemporaine de l'intérieur auquel nous avons évité et nous avons convié l'Occident ce dernier doit aussi jeter un regard critique sur l'Afrique antique et précoloniale pour mieux la connaître aussi de l'intérieur nous devons tous comprendre que l'histoire est une roue implacable qui tourne et cette partie de la roue de l'histoire que nous montre l'Afrique depuis des siècles même si elle n'est pas aussi négative que le pensent les afro-persimistes elle n'est pas non plus l'unique partie qu'elle ait jamais montré au monde il a déjà montré dans l'antiquité et la période précoloniale des facettes beaucoup plus reluisantes beaucoup plus glorieuses beaucoup plus valorisantes mais le reste du monde l'Occident semble vouloir porter encore des œillères qui l'empêchent de les voir et de les apprécier à leur juste valeur et cela pour justifier l'esclavage la colonisation la prétendue mission civilisatrice de l'homme blanc et la domination raciale du cours mais tous les anthropologues sérieux comme démontrer je cite que l'humanité a pris naissance en Afrique que l'Afrique est donc incontestablement le berceau de l'humanité et voilà la réalité historique que l'accident que le monde entier doit inclure dans son conscient et son subconscient passons aux preuves Lucie l'ostralopithecus Aferensis que vous voyez là sur les images découvert en 1974 par une équipe de chercheurs européens africains avec 40% de son squelette et vieux de plus de 3 millions d'années et a un ancêtre de 4 millions d'années plus son aîné même s'il n'était pas totalement bipède l'apparition de cet être anthropomorphe en Afrique prouve que c'est ici en Afrique qu'est apparu pour la première fois une créature proche de l'homme moderne mais l'homo sapiens sapiens c'est à dire l'homme l'être vivant l'être humain pensant le premier être humain en pensant avec plus de 300 000 ondages a aussi été découvert en Afrique et plus précisément dans le Maroc actuel et il est établi que ce sont les semblables de Lucie qui ont migré vers les autres continents et donné naissance à ce que nous appelons abusivement race comme si elle était issue d'horizons totalement différents voire antagonistes la réalité historique que certains veulent contester et que toutes ces races toutes ces races sont des émanations africaines ce sont des fragments de la race africaines rendues sombres voire noires par le climat chaud et froid chaud et sec vous allez dire ce sont en effet les différentes conditions climatiques et environnementales qui ont prévalu au niveau des différentes entités géographiques du globe fragmentées qui ont façonné toutes les races du monde et nous allons voir que le monde s'est fragmenté pour donner les continents que nous avons maintenant donc ces races sont issues toutes de l'Afrique de ce bloc là qui s'est fragmenté et non pas de prétendues volontés humaines comme vous le voyez ici c'est comme ça que l'Afrique était avant de d'éclater de se fragmenter pour donner cette situation actuelle avec l'Afrique qui est toujours au milieu les Amériques l'Amérique latine l'Amérique du Nord l'Europe l'Océanie etc c'est dire donc que les races toutes émanent de l'Afrique émanent de la race africaine et non pas de prétendues volontés humaines en termes au moyen ni on sait ce que nous appelons race humaine aujourd'hui ne sont pas des inventions des créations d'orfèves redonnées dont certaines seraient inférieures ou d'autres supérieures comme le sont les machines et les outils sortis du génie créatif comme de l'Homo sapiens sapiens c'est pourquoi je fais partie de ceux qui comprennent pas du tout ceux qui se glorifient d'être noir d'être blanc d'être jaune ou d'être rouge fier d'être noir fier d'être blanc black to be proud to be black je clame au effort que je ne suis point fier d'être noir parce que cela n'a aucun sens qu'est-ce que je fais personnellement pour être ce que je suis physiquement au point d'en être fier je peux être fier d'être africain d'être l'artisan et le produit d'une culture de tolérance de nos de nos violences d'ouverture d'esprit et d'acceptation de l'autre comme quelqu'un d'autre peut bien être fier d'être occidental d'être caucasien d'être arabe chinois américain d'avoir même contribué au développement des savoirs culturels scientifiques et techniques dans le monde passé et ou présent on peut même être fier de faire partie d'une culture d'expansion économique politique et culturelle qui a changé le visage de l'occident et du monde moderne et contemporain mais qui a ruiné l'afrique et d'autres sociétés en Asie et en Amérique latine oui je suis bien d'accord parce que là culturellement scientifiquement techniquement économiquement on est bâtisseur de ce que l'on a construit avec ses propres bras et ses neurones et ses neurones et de ce que l'on est devenu de ce que sa société a construit et est devenu mais usurper l'action de la nature usurper l'action de Dieu et s'en glorifier il faut vraiment être mentalement limité pour se comporter de la sorte et le pire des ignorants et l'ignorant qui ignore qui l'ignore ainsi donc une analyse objective des réalités précoloniales africaines mondes que nous l'acceptions ou non que toutes les autres races célébrées ou dénigrées de l'esprit humain bipède sont des fragments de la race africaine des recherches récentes pas conduites par des africains mais bien par des chercheurs chinois on prouverait que même les chinois qui sont aujourd'hui si différents des africains et qui dominent heureusement l'économie mondiale ont des ancêtres négroïdes les habitants d'Europe occidentale et des îles britanniques également par conséquent les êtres humains oui il nous faut leur reconnaître leur humanité il nous faut leur reconnaître leur humanité qui méprisent les africains et les afro-descendants en adoptant une attitude de suprématie raciale sont en réalité des ignorants de l'histoire de l'humanité qui doivent qui doivent revoir leur copie et se rendre à l'évidence ils se méprisent eux-mêmes car quelle que soit leur dénégation ils ne pourront jamais mettre une croix pertinente sur leur origine africaine si l'ont elle soit elle mesdames et messieurs des chercheurs de toutes les races du monde ont également démontré que l'Egypte et la Nubie antique étaient habitées par des africains et que à la suite de la dislocation de ces empires avec les assauts venus d'Europe et d'Orient leurs populations se sont dispersées sur presque toutes les parties du continent africain à preuve les populations de l'Afrique de l'Ouest actuelle comme les Peuls les Wolof les Serères gardent encore aujourd'hui les vestiges linguistiques des mots et des expressions et culturels de l'Egypte pharaonique avec les cérémonies funéraires du 3ème 8ème 40ème jour que nous pratiquons même aujourd'hui au Sénégal et nous connaissons les grandes performances culturelles scientifiques et techniques accomplies par ces deux grandes entités de l'Antiquité comme les pyramides dont l'architecture est unique les mêmes chercheurs ont prouvé que les premiers grands philosophes grecs et romains qui sont les pères de la civilisation occidentale comme Hérodote Pythagore Aristote ont personnellement reconnu et vulgarisé dans leurs écrits les apports fécondants qu'ils ont reçus de l'Egypte pharaonique et de la Nubie les deux creusés d'où ont jailli la science et la philosophie pour se répandre en Europe par conséquent la civilisation occidentale qui est enchantée par les eurocentristes est très fortement influencée par l'Antiquité africaine car l'Antiquité négro-gréco-romaine a été très influencée par l'Afrique antique étant donc incontestablement le berceau de l'humanité l'Afrique a par conséquent produit les premières créations littéraires orales qui font de la littérature orale africaine la plus ancienne de toutes les littératures humaines de même les langues africaines sont aussi les plus anciennes de l'humanité mais au-delà de l'oralité la littérature écrite africaine égyptienne pas un hiéroglyphe ses formes assez anciennes mais un script beaucoup plus raffiné beaucoup plus avancé comme l'affaire en Pascal Vernus fait aussi partie des plus anciennes littératures du monde sinon la plus ancienne avec des écrits qui datent d'au moins 2000 ans avant Jésus-Christ c'est-à-dire donc que l'Afrique est présente dans le monde culturel depuis des millénaires et il faut se poser cette question taquine taquine seulement quelle était la situation littéraire en Europe durant la même période certaines diront dans le verso dans le domaine scientifique l'outil mathématique le plus ancien a été découvert en Afrique centrale plus précisément en République démocratique du Congo l'os d'Ishango on l'appelle l'os d'Ishango parce qu'il a été découvert près d'une localité qui s'appelle Ishango cet os-là est vieux de 20 000 ans au moins et prouve que les sciences mathématiques sont bien nées en Afrique au sud du Sahara cet appareil cet outil mathématique le premier du monde il n'y en a pas une ou n'autre découvert ailleurs dans le monde et c'est l'outil le plus ancien vieux de 20 000 ans il comporte 68 encoches réparties sur trois colonnes et regroupées de manière intentionnelle et dont les résultats suggèrent des connaissances mathématiques avancées et selon les travaux de l'astrophysicien Jean-Paul Belek l'analyse mathématique de l'objet des vols la maîtrise par les bantous oui les bantous d'Afrique centrale de cette époque lointaine des suites arithmétiques des duplications des multiplications des soustractions ainsi que la connaissance des nombres impaires donc on peut affirmer sans se tromper que la science mathématique est bien née en Afrique que l'abstraction mathématique qui constitue l'élément le plus fondamental des mathématiques a commencé en Afrique et ce titre là peut être considéré comme la première calculatrice inventée par l'humanité parlons maintenant de l'esclavage de la colonisation et de l'Afrique l'esclavage a pu avoir lieu en Afrique pour des raisons liées au contexte mondial de l'époque à la suite de la découverte du nouveau monde comme on l'a dit tout à l'heure par Christophe Colomb en 1492 mais nous dirons par les Africains que c'était notre débat et des immenses étendues de terres vertiles dont les colons européens étaient devenus les propriétaires dans les Amériques mais il faut noter que les occidentaux européens et américains impliqués dans l'exploitation de ces terres avaient d'abord fait recours aux blancs marginaux en particulier à des prisonniers condamnés à des peines assez lourdes et qu'ils déportaient aux Amériques pour être utilisés comme travailleurs agricoles forcés généralement appelés Intentive Workers pendant la durée donc légale de leur emprisonnement cependant comme vous l'imaginez certainement le nombre des prisonniers dont ils pouvaient disposer était très en deçà de la forte demande en main d'oeuvre c'est ainsi que le projet des Intentive Slaves fut abandonné parce que très significien et l'on pense alors à des travailleurs terriens venus d'Asie et particulièrement des Indes mais là aussi la situation géographique de l'Asie et du Sud-Est ne se prêtait pas à une telle opération qui était devenue trop coûteuse pour les hommes d'affaires américains et européens après ces deux tentatives infructueuses il fallait trouver une solution moins coûteuse donc plus rentable l'Afrique offrait deux atouts majeurs premièrement sa situation géographique qu'il a placé à des distances relativement réduites par rapport aux Amériques et à l'Afrique et à l'Europe en faisant l'offre la plus économiquement idéale donc cette proximité en faisait l'offre la plus économiquement idéale deuxièmement malgré les accusations de paresse contre les Africains des accusations rapides ces derniers constituaient les meilleurs travailleurs agricoles avec une bonne expérience agraire avérée accumulée depuis des millénaires les populations de l'Asie la population de l'Afrique de l'Ouest qui ont consulé les premiers esclaves étant consultés majoritairement d'agriculteurs et d'éleveurs mais ce qui nous intéresse ici au plus haut point c'est le contexte politique général ouest-africain qui a facilité la tâche aux esclavagistes occidentaux en effet quand les négriers sont arrivés sur les côtes africaines et plus tard dans le hinterland après la présence pluriséculaire des négociants européens qui avaient entretenu différents types d'échanges économiques avec les autochtones le long des dits côtes les plus grands empires west-africains qui faisaient partie des plus avancés du monde comme l'empire du Mali du Ghana de Songhai tous ces empires s'étaient déjà effondrés et fragmentés en des minuscules royaumes militairement politiquement et économiquement faibles ceci à la suite de l'invasion de cette partie du continent par les arabes d'abord dans leur projet d'expansion de la religion musulmane c'est ainsi que l'empire du Ghana se disloqua dès le 11ème siècle ensuite ce fut le tour de l'empire du Mali qui comprend et comprenait la plupart des états de la CDAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest construit les 15 états presque tous les 15 états actuels de la CDAO faisaient partie de ce grand empire du Mali donc sur tous les états de la CDAO sauf le Ghana et le Nigeria il y a aussi l'empire de Songhai qui faisait partie au 16ème siècle des deux plus grands empires du monde après l'empire moghol en Asie du Sud-Est ces empires donc se sont effondrés et ont été achevés par les envoisisseurs européens beaucoup mieux armés c'est cette situation de déliquescence politique économique militaire et sociale presque généralisée en Afrique de l'Ouest au 15ème et 16ème siècle qui a fait que les Africains ont été impuissants et j'insiste bien sur le mot impuissants face au négrier mais l'impuissance est déjà une faute impuissants face au négrier trop déterminé et soutenu par le gouvernement qui était conscient que cette pratique était très profitable à leurs économies et à leur peuple contrairement à ceux qui accusent les Africains d'avoir été complices des négriers et d'avoir baissé les bras face à cette tragédie même il faut reconnaître que beaucoup de chefs locaux se sont farouchement opposés à la déportation d'autres Africains comme l'attest plusieurs chercheurs comme Oruno de Lara mais malheureusement beaucoup d'Afro descendants pour ne pas dire la plupart d'entre eux ont une conception figée par rapport à la traite négrière qu'ils appellent le Middle Passage pour eux les ascendants des Africains qui vivent actuellement sur le continent sont tenus pour responsables de ce qui est arrivé à leur ascendant réduit à l'esclavage par les Occidentaux à preuve à preuve la grande écrivaine africaine-américaine que vous connaissez certainement mon ami Niki Giovanni m'a dit un jour aux Etats-Unis et je le reçus comme un coup de massue sur la tête Gorghi I know who sold me Gorghi je sais celui qui m'a vendu qui faisait allusion à mes ancêtres la vérité historique est toute différente on ne peut pas mettre tous les Africains dans le même sac et dire pourquoi les Africains vendaient leurs propres frères et soeurs il faut savoir qu'il y avait une rivalité une hostilité très souvent féroce entre les différentes entités sociopolitiques africaines voisines et que ces dernières se livraient des batailles farouches pour des raisons d'hégémonie régionales et sous-régionales cette fraternité cette solidarité inter-africaine dont on parle tant aujourd'hui n'est qu'un phénomène des temps modernes des temps récents qui a pris racine à la suite des dures épreuves issues de l'esclavage et de la colonisation et subit son discernement par les Africains et les Afro-descendants partout dans le monde au 16ème siècle 16ème 18ème 17ème 19ème siècle cette fraternité solidarité raciale n'existait point donc si une entité politique donnée kidnappait des ressortissants d'une entité rivale elle ne les considérait pas du tout comme des frères et des sœurs parce qu'ayant tout simplement les mêmes couleurs de la peau non elle est considérée plutôt comme des adversaires des rivaux voire des ennemis à capturer à vendre à brutaliser à humilier c'est cela la vérité historique et la notion de race n'existait pas la notion de race noire n'existait pas dans le conscient encore moins dans le subconscient des Africains de cette période là ce sont les conséquences néfastes de l'esclavage et de la colonisation comme on a dit toi tantôt qui ont jeté les bases d'une conscience d'appartenance commune à une même race brimée exploitée discriminée et cela ne date que de la fin du 19e siècle avec le paréchevement de la colonisation de l'Afrique par les puissances européennes à la conférence de Berlin 1884 1885 parce qu'à la suite de cette conférence qui a balkanisé l'Afrique à la suite de cette conférence c'est-à-dire vers la fin du 19e siècle des Africains américains des prêtres des intellectuels se sont réunis aux Etats-Unis pour lutter se battre pour la libération de l'Afrique et ce qui a jeté les jalons du panafricanisme que ce qu'elle a jeté les jalons d'une appartenance commune à une même race et la colonisation et la continuation est une continuation d'erre de l'esclavage il faut aussi ça pour qu'on le sache c'est le lieu de faire remarquer et d'admettre une fois pour toutes que même s'il faut reconnaître et apprécier le rôle éminemment positif juillé par les abolitionnistes européens et américains pour mettre un terme à l'esclavage cette pratique n'a pas été abolie grâce à l'humanisme débordant des européens des occidentaux non l'esclavage a été abolie principalement parce qu'il n'était plus économiquement rentable mais pour les négriers ni pour les négriers plutôt ni pour les négriers ni pour leur gouvernement respectif pourquoi continuer à prendre des risques en allant chercher des esclaves en Afrique alors qu'il y avait suffisamment de machines modernes qui pouvaient faire le même travail que c'est ça la raison pour laquelle un terme a été mis à l'esclavage si c'est par si c'était par magnanimité si c'était par magnanimité pure que l'esclavage a été aboli pourquoi l'avoir remplacé par une pratique au contour similaire la colonisation il y a en réalité aucune différence entre l'esclavage et la colonisation et ça il faut que les africains américains le connaissent il faut que les africains descendant le savent le sache il n'y a aucune différence aucune les deux pratiques utilisent les mêmes méthodes et visent à atteindre les mêmes objectifs économiques l'exploitation de l'homme par l'homme cela je le répète encore il faut que les afros américains et tous les afros descendant le comprennent pour savoir enfin que les africains ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé les africains ont été impuissants comme je l'ai dit tantôt face à l'esclavage comme ils le seront plus tard face à la colonisation c'est cela la réalité historique en effet les occidentaux confrontés à la formidable révolution industrielle en Europe et face aux graves pénuries en matière première indispensables à la bonne marche de leurs entreprises se sont tournés vers l'Afrique et l'Asie pour aller chercher les matières premières dont ils avaient besoin c'est pourquoi si les africains et les asiatiques avaient offert leurs matières premières à l'Europe sur un plateau d'argent il n'y a aucun doute qu'il n'y aurait pas eu de conquête colonial car celles-ci avaient essentiellement pour objectif final de pacifier ces entités politiques hostiles pour pouvoir avoir accès à leur matière première la conséquence des règles de la colonisation en Afrique c'est l'enrichissement donc le développement économique et culturel sur tous les plans de l'Occident et l'approvissement chronique de l'Afrique qui a vidé qui a été vidé de ses ressources humaines et vous devez lire le livre How Europe Underdeveloped Africa écrit par Walter Rodney l'esclavage l'esclavage a vidé l'Afrique de ses ressources humaines parce que les esclaves achetaient des jeunes âgés de 14 à 19 ans de 14 à 49 ans 14 à 49 ans donc ce sont les bras les plus valides qui ont été vidés de l'Afrique mais la colonisation aussi a vidé la fin de ses ressources mais il faut reconnaître qu'aussitôt après la conférence de Berlin nous devons donc savoir qu'il n'y a aucune différence entre la colonisation et l'esclavage ce sont deux phénomènes deux faces d'une même pièce ça il faut que les africains le comprennent il faut que les africains américains le comprennent il faut que les afro-descendants le comprennent mais nous devons aussi comprendre les africains doivent comprendre que la relation qui doit exister entre eux et les afro-descendants doivent être des relations de respect mutuel de compréhension du fait que la séparation a produit de part et d'autre des sociétés différentes la couleur de la peau uniquement ne doit pas être un prétexte sur lequel on se base pour chercher à unifier les peuples africains et les peuples qui descendent de l'Afrique nous devons aller au-delà de cette appartenance raciale et convoquer et convoquer les différentes réalités culturelles qui sont nées chez les communautés afro-descendantes sur les autres continents et les respecter parce que nous ne devons pas dire que par ce qu'ils nous ressemblent ils doivent penser comme nous non ils ont quitté l'Afrique depuis très longtemps donc se sont installés chez eux des chaînes culturelles différents des nôtres mais aussi les entre-descendants aussi doivent comprendre que nous avons le même destin ce même destin c'est le destin africain au-delà de la couleur de la peau nous avons le même destin c'est le destin africain dont nous devons être tous conscients pour conclure je veux dire que l'objectif de notre conférence inaugurale était de chercher à humaniser les relations parfois très heurtées entre l'Afrique et sa diaspora d'une part et l'Occident de l'autre puis celle entre l'Afrique et sa diaspora à travers une relecture objective au diagnostic sans complaisance des réalités africaines et diasporiques par toutes les parties prenantes en particulier l'Occident qui depuis des siècles se nourrit de clichés de préjugés et de stéréotypes chaque fois qu'il s'agit de juger l'Afrique les Africains et les Afro-descendants la conférence a mis en évidence le fait que l'Afrique et sa diaspora sont bien présentes dans la marche du monde passé comme présent sur les plans scientifiques technologiques politiques culturels et même économiques avec des contributions de premier plan dans la modernisation du monde dans la paix mondiale des contributions qui ont largement fait avancer l'humanité sur tous les plans par conséquent l'Occident se doit de se débarrasser de ses œillères pour appréhender les réalités africaines et diasporiques afin de mieux comprendre l'Afrique et sa diaspora de l'intérieur qui est couvert de clarté et non de l'extérieur couvert de peignages m'y accuser l'Occident je vous remercie pour m'avoir écouté très longuement il est très difficile de s'adresser des spécialistes c'est donc